C'est ce qu'il y a un pote au cœur. Désolé. Je pense qu'il y a de la place et on peut se déplacer. Donc moi c'est Mickaël, je bosse sur Eclipse IDE depuis quelques années en tant que contributeur et tout, et sur les différents modules. Actuellement, je suis un peu de politique parce que je suis au conseil d'administration de la Fondation Eclipse, donc si l'open source vous intéresse, c'est le genre de sujet dont je peux parler. Profitez-en parce que j'arrête mon mandat dans trois mois et j'ai un peu hâte. Et je vous présente Florent. Bonjour, donc je suis Florent. Je suis donc développeur et committeur sur le projet Eclipse Che, qui est notre éditeur que Eclipse IDE, sur lequel elle travaille. A l'origine, j'ai travaillé pour la société Code Envie, et la société Code Envie a été rachetée par Red Hat. Du coup, maintenant je suis Red Hat également. Donc on voudrait vous parler, on va faire un petit peu de pub pour la boîte, parce que bon, il faut manger. On va vous parler de developers.tradeat.com, c'est ce site qui a été démarré il y a quelques années, qui est un site plutôt orienté veille informatique pour les développeurs. Donc il y a des topics à la mode containers, developers et tout. Vous avez des articles de blog, des white papers et tout. Alors ça va parler de techno open source. De fois, des fois, il y aura un petit produit Red Hat par-ci, par-là, mais tout se transpose à la partie open source. Donc il y a des conseils sur Ray qui s'appliquent à Fedora ou des trucs comme ça. Ça parle des langages, on voit du .NET Core et tout. Et sur ce site, si vous vous inscrivez, vous avez le bon goût, si vous êtes utilisateur de produits Red Hat ou que vous n'êtes pas utilisateur, mais que vos clients sont, par exemple, de pouvoir télécharger gratuitement les produits de Red Hat. Donc pour chaque projet open source, il y a un produit, enfin, certains projets open source, il y a un produit équivalent avec le support et tout, qui est un petit peu derrière les portes fermées en temps normal. Mais si vous vous inscrivez sur ce service, comme vous êtes développeur et qu'on imagine que vous avez besoin d'une Red Hat Enterprise parce que votre client a une Red Hat Enterprise, ben voilà, vous prenez la Red Hat Enterprise pour le développement. Donc ça vous donne un accès libre en développement à différents produits. Blog, download, technologie, voilà. C'est Red Hat Developer, inscrivez-vous, c'est bien. Et vous pouvez même écrire des blogs, il y a des t-shirts. On en a parlé plus tôt. Le registre en haut à droite. Il est là. Il est petit, mais ne vous plaît pas. Voilà pour Red Hat Developer, qui est très bien. Du coup, je vais faire une petite introduction à Eclipse Shea. Peut-être que je n'en aurais pas besoin, mais... Est-ce que tout le monde connaît Eclipse Shea ? Pas du tout. Oui, non. Du coup, contrairement à ce qu'on dit quand on dit Eclipse, c'est une fondation Eclipse. Donc Mickaël travaille aussi à extraire Eclipse IDE de l'Eclipse. Et donc en fait, quand on dit Eclipse, il n'y a pas que Eclipse IDE, il y a d'autres produits. Et donc Eclipse Shea, l'idée en fait, c'est de repenser le concept du Workspace. Donc souvent, quels sont les besoins quand on veut contribuer à un projet ? Il nous faut donc la partie IDE pour développer et éditer son code. On a tous les fichiers en fait qui sont le code source de notre projet. Et puis on définit en fait le runtime. Donc si jamais j'ai un projet qui tourne sur ma machine, si je veux en fait envoyer ce même projet sur une machine, la machine de Makeup, il faudrait que je m'assure que c'est la même base de données qui tourne sur sa machine, la même version de Java, tout un tas de composants dans les mêmes versions parce que peut-être que sinon le projet ne va pas marcher. Donc là souvent, quand on prend par Eclipse IDE, mais IntelliJ ou autre, c'est toujours la même façon, c'est le Workspace en fait, contient en fait surtout l'ensemble de la configuration de votre IDE et aussi le code source de votre projet. Mais c'est tout. L'idée en fait avec l'équipe Searched, c'est de dire qu'on va englober en fait dans le Workspace le runtime, donc l'environnement d'exécution pour votre projet. Donc si par exemple vous avez besoin de Java 8, telle version, Java 9, telle version, une base de données ma SQL, etc. On va pouvoir définir ça au niveau de la configuration du Workspace, définir en fait l'endroit où seront stockés votre code source et on aura aussi l'IDE qui va arriver en même temps que le Workspace. Comment fonctionne en fait l'environnement d'exécution de votre Workspace ? Donc on est basé sur les conteneurs Docker. Donc si jamais vous avez besoin de telle ou telle version spécifique, il suffit d'écrire en fait le fichier Dockerfile qui va dire... Je ne sais pas si vous connaissez Dockerfile, oui, c'est vrai. Vous allez donc spécifier en fait la version, par exemple, de la GBM ou de MySQL que vous pouvez utiliser ou le conteneur. Par exemple, si vous faites plusieurs conteneurs, vous pouvez très bien avoir un conteneur avec une version MySQL, PostgreSQL, etc. Un autre conteneur qui va contenir votre GBM. Vous définissez en fait tout ça dans votre Workspace. Et donc quelqu'un qui va créer la première fois le Workspace en définissant en fait toutes les recettes ou les conteneurs Dockerfile à utiliser, il pourra partager ce Workspace avec quelqu'un d'autre. Et l'autre personne en fait, comme elle va recevoir la configuration qui va contenir le Runtime, le Code Source et l'IDE, en un clic, il pourra en fait retrouver l'environnement d'exécution de quelqu'un d'autre. Au niveau de l'environnement d'exécution, l'idée c'est que le conteneur, quand on le détruit à la fin, on perd tout. Du coup, l'idée c'est que quand on supprime le conteneur, on ne perde pas le Code Source du projet sur lequel vous travaillez. Du coup, ce qui se passe, c'est que le Code Source, en fait, il est monté à l'intérieur du conteneur. Donc si jamais on détruit le conteneur, vous ne perdez pas votre Code Source. Vous pouvez interagir avec votre Code, avec des commandes. Et là, regardez. Et chaque Workspace fournit son propre IDE. Donc si jamais vous avez un Workspace qui va contenir, par exemple, du Python, du Java, etc., vous pouvez avoir les plugins uniquement Java sur tel Workspace, les plugins pour un autre langage, pour chaque IDE. Vous pouvez vous connecter aussi via SSH sur votre Workspace. Donc vous pouvez très bien avoir par l'équipe CDE qui se connecte via SSH, avec SSH et FS, pour récupérer les fichiers qui sont dans votre Workspace. C'est évergé dans le serveur Tichet. Et je vous invite, si vous voulez plus d'infos, à aller sur YouTube, les mailing lists, etc. Ah non, pas encore. Du coup, maintenant, c'est quel est le lien aussi entre Eclipse Tichet et Red Hat ? En fait, ils avaient rafillé Code Envie. L'idée, c'est que Red Hat, au dernier Summit, a lancé le projet OpenShift.io. Donc l'idée, c'est que c'est un environnement pour DevOps. Du coup, vous pouvez avoir un environnement où vous pouvez donc créer tous les tickets, par exemple, tous les issues que vous avez sur votre projet. Vous pouvez donc avoir tout ce qui est environnement d'exécution ou de test. Un Jenkins, par exemple, qui va pouvoir tester votre projet. Et l'édition de votre code avec Che qui est intégré à l'intérieur. Je peux vous montrer à quoi ressemble OpenShift.io. Donc, quand vous connectez, vous pouvez retrouver votre espace. Et après, vous avez trois parties. L'analyse, le plan ou la création. Donc là, c'est en fait, si vous voulez créer tous les tickets que vous voulez, comme un GitHub issue ou Jira ou autre. Dans Analyse, vous avez vos applications. Là, vous avez aussi les pipelines. Donc, vous pouvez donc gérer Jenkins ou autre. Et là où se retrouve votre chaîne, c'est dans la partie création. Où en fait, vous pouvez ouvrir le workspace associé à votre code source. Voilà. Donc là, en fait, j'ai créé un projet OpenShift. J'ai apporté un projet. Et ça permet donc de lancer l'IDE. Tout ça en cliquant. OK. Donc, comme vous l'avez compris, moi, je fais du Eclipse IDE. Florent, il fait du Eclipse C. En fait, on fait tous les deux de l'IDE. Et en fait, il y a, on va parler donc du language server protocol. C'est pour ça qu'on est venu. Et on va voir en quoi le language server protocol nous aide à être plus productif pour travailler avec les IDE. Avant de démarrer, on va faire un petit peu de désambiguation. Je ne sais pas comment on dit en français. On va parler de langage, comme dans language server protocol. Les langages, ici, on ne parle que des langages textuels. C'est-à-dire qu'ils sont supportés par du texte. Parce qu'il existe des langages graphiques, des langages de toutes formes. Là, on parle des langages textuels, typiques des langages de programmation. Les langages ad hoc, c'est-à-dire des langages où il n'y aurait pas de grammaire préexistante et tout, mais qu'on utilise et puis petit à petit, on les utilise et puis on comprend comment ils marchent. Ça reste des langages. Donc, il n'y a pas une nécessité d'avoir une grammaire pour pouvoir outiller un langage, en fait. C'est-à-dire qu'une logique de langage peut apprendre le langage ad hoc au fur et à mesure et l'outiller progressivement. Et dans le cas du language server protocol, un serveur, c'est une application qu'il faut enlire un service. Pas forcément une application, ça peut être quelque chose qui fournit un service au sens large. Ça peut être un thread, une application sur la même machine, une application sur une autre machine avec laquelle on connecte en TCP. Ça peut être n'importe quoi. C'est important parce que souvent, il y a des gens qui ont dit « Oui, mais moi, je ne comprends pas. En fait, la presse a été super, mais le serveur, tu le déploies où ? » Et en fait, c'est que la presse, ils n'ont pas compris. Et donc, j'insiste là-dessus. Le serveur n'est pas un serveur web, nécessairement. Ce n'est pas un truc en tom 4. Ça peut être un process en local. La seule spécificité, c'est qu'il se conforme au protocole dont on va parler. Donc, ça peut être dans n'importe quel technolo-sit. Voilà. On va voir un IDE Java et faire autre... On va voir le type de message, mais c'est language diagnostic, c'est déploiement diagnostic, c'est diagnostic de tout. Alors, l'état de l'art, avant, enfin, ça a vite pris quand même le LSP, mais on va dire il y a encore un an, un an et demi. Si vous vouliez intégrer un outil dans un langage, qu'est-ce qu'il vous fallait ? Donc, voilà, je ne sais pas, on va prendre un langage un peu ésotérique du Eiffel dans Eclipse-C. Alors, les gars, il nous faut du Eiffel dans Eclipse-C, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on a ? Rien ? Eh bien, si vous voulez faire l'intégration, il faut que vous trouvez quelqu'un qui connaît bien le langage, qui va réussir à écrire un parseur dans la technologie d'Eclipse-C, à savoir Java, copier vers GWT et tout. Donc, il va falloir écrire un parseur en Java, parce que votre IDE cible est Java pour votre langage spécifique qui est du Eiffel. Et dans ce langage, une fois que vous avez écrit un parseur et tout, l'intégration, il vous faut une très bonne connaissance de l'outil. Donc, pour écrire un langage, pour supporter un outil, un langage dans l'outil, il vous faut une excellente connaissance du langage et de l'outil. Alors, si je vous dis Java Eclipse, ça va. Si je vous dis, je ne sais pas, C++, les scots, ça marche. Maintenant, si je vous dis Camel IntelliJ, l'ASAPS, ou Célon Eclipse, Célon Imax, il n'y a personne qui est à la fois expert de Célon Imax. Donc, voilà, c'est ce qui fait que ce sont des intégrations très difficiles, avec une unité de trois bonhommes qui travaillent. Et surtout, super dur, il y a la difficulté technique, mais il y a aussi le manque de compétence, tout simplement, pour faire ces intégrations. Et c'est pour ça que les IDE sont souvent bons sur un secteur, et pas sur tous. Donc, c'est un peu triste, quand même. Ça fait 30 ans qu'on fait des IDE, et on en est là. Donc, si on veut faire passer ça à l'échelle, c'est d'autant plus triste. On prend tout le nombre de langages, on prend le nombre d'IDE, et on compte trois bonhommes qui travaillent pour chaque intégration. On a une intégration avec un coût matriciel, où M est le nombre de langages, N est le nombre d'IDE. Avec mon trois bonhommes, c'est un petit peu abstrait, mais grosso modo, là, on a 120. 120 bonhommes de boulot pour couvrir cette matrice-là. Voilà, donc vous retenez 120, vous pouvez retenir beaucoup. C'est un nombre comme un autre. Donc, on a une intégration matricielle, ce qui ne scale pas du tout. Et les profils sont très durs aussi, parce qu'il faut avoir des compétences sur le langage et l'IDE aussi. Ouais, ça ne marche pas, on le sait. Et c'est là que, bon, des gens qui ont de la bouteille dans les IDE, donc on va revenir un peu sur l'historique, c'est là qu'intervient le language server protocol. L'idée, c'est de dire, on a des outils qui sont grosso modo tous les mêmes. Enfin, Eclipse, Che, quand vous voyez l'IDE, ok, les CSS, ils sont en noir. Les fonctions, c'est New Project, c'est des éditions, c'est la complétion, c'est le Hoover. Donc, tous les outils d'Image, c'est pareil. Vous allez lui demander quoi, de la complétion, une TIG, vous allez lui demander les diagnostics aussi. Tous les outils font la même chose. C'est des clones les uns des autres et après, c'est du feeling plus qu'autre chose. Mais donc, du coup, quand il s'agit d'éditer un langage, on a des clones. Et de la même manière, au final, quand on va vouloir supporter un langage dans l'outil, on va toujours refaire la même chose. Un parseur et puis des services qui vont nous dire, si on me demande la complétion ici, je calcule comme ça. Donc, les outils demandent tous la même chose et les langages doivent tous fournir la même chose. Au bout d'un moment, ils se disent, bon, et si on mettait une interface entre les deux un peu spécifiée et que tous les outils et tous les langages vont pouvoir consommer ou produire ? Donc, on ira dans les détails de comment le protocole arrivait à être universel. Mais l'idée, c'est de dire, entre n'importe quel outil et n'importe quel langage, on a un protocole qui nous permet de faire des requêtes type, donne-moi la complétion, donne-moi les erreurs, tout ça. Ça, si on intègre les deux, là, en fait, pour faire l'intégration entre le language server protocol et l'outil, on a juste besoin de l'expertise dans l'outil et de la connaissance du language server protocol. Mais c'est simple, donc c'est une connaissance de, pour les développeurs, il n'y a pas besoin de compétences particulières. Par contre, là, il faut quand même des gens qui sont experts à l'outil. Pour faire le support du language server dans le CHE, il faut connaître le CHE. Enfin, on ne va pas insister sur comment on a intégré ça dans le CHE, Eclipse ID ou d'autres, mais ce n'est pas un truc qui soit un claquement de doigts. Mais, néanmoins, il faut plus la compétence de l'outil. Des développeurs Eiffel, CHE, il y en a zéro dans le monde. Des développeurs CHE tout seuls, il doit y en avoir, je ne sais pas, il y en a 40 staffs plus la communauté. Donc, voilà, il y a du monde. Et de la même manière, le langage, ça va juste demander une expérience sur le langage. Si vous voulez créer le support pour Ceylon, vous avez l'expertise en Ceylon, ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus. Donc, pareil, dans le cas de l'Eiffel, CHE, les développeurs Eiffel, il y en a deux. Les deux, ils peuvent le faire. Donc, au final, si on est sur une intégration pour un outil et un langage, bon, ça fait intervenir deux profits de compétences différents et tout, on n'y gagne pas grand-chose. Enfin, ça se vaut par rapport à faire une intégration directe. Par contre, comment ça scale ? C'est la même matrice que tout à l'heure. Et en fait, là, on est sur une intégration en étoile. Donc, au milieu, on a le protocole. Chacun des outils va pouvoir aller consommer le protocole. Et puis, chacun des langages va fournir son serveur. Donc là, on a une intégration en étoile avec M plus N. Avec, j'ai mis deux en difficulté par l'intégration parce que ça ne demande qu'une seule expertise. Ce qui fait 28 petits bonhommes. Alors qu'avant, vous vous souvenez, il y en avait 840. 120. Ah, mais c'est lui, là. J'ai mis trois petits points d'un côté, pas d'autre. Non, trois petits points, il y a plus que deux bonhommes pour compléter la liste. Donc voilà, on est sur une intégration matricielle qui, évidemment, représente un gros gain de productivité et un gros gain d'universalité. C'est-à-dire que ton IMAX, une fois qu'il a le langage de serveur protocole, tu le mets n'importe quel langage. Juste à lui dire, tiens, prends le serveur. Et pareil, celui qui va écrire le langage de serveur, si jamais il a un bug, en le corrigeant au niveau de l'implémentation, il va corriger le bug pour tous les IDE. Donc si jamais il y a quelqu'un qui remonte un bug sur un langage de serveur pour un IDE, en fait, au final, le développeur corrigera les coûts pour l'ensemble des IDE. Et si vous avez un langage à vous, un DSL ou un vrai langage... D'ailleurs, Philippe Charrière a été inscrit, je l'ai vu sur le Meetup, il n'est pas là ? Je balance. Je dirais à Philippe. Golo, le langage de l'avenir. Il n'est pas mal. Je ne l'ai pas mis. Golo, s'il arrive et il veut couvrir le plus d'outils possible, parce que quand on développe... Ah oui, ça c'est une triste réalité de cet écosystème des langages de développement. C'est que votre langage, si vous le sortez, il faut qu'il ait des bons outils. S'il n'a pas de bons outils, il n'a pas marché. L'outil est aussi important que le langage pour le mener à la popularité. Et vice-versa. Un bon outil, il lui faut du support pour plein de langages pour avoir la popularité. Même s'il est intrinsèquement meilleur, s'il ne s'intègre pas avec les langages populaires, ça ne marche pas. Donc bon, il faut jouer la popularité. Golo, il arrive, il dit, moi je me mets au Language Server Protocol, et après il peut aller dans n'importe quelle IDE, ou éditeur, sans effort en plus. Donc si vous avez votre DSL, votre langage et tout, vu que maintenant il y a ce Language Server Protocol au milieu qui fait bien pivoter tout, mieux vaut se brancher à lui, vous brancherez mieux à tout le reste. Le protocole, parlons-en, il est open source, et il est community, alors j'ai mis driven barré volontairement, il est community aware, dans le sens où ça reste un protocole qui est fait par Microsoft, dans le cadre de VS Code, c'est une équipe qui est très ouverte, c'est une équipe, en fait c'était les fondateurs d'Eclipse 2 qui sont chez VS Code, c'est Eric Gamma, Denis Bommeur, Simon Ashley, tout ça, Ashley Man. Donc bon, c'est des noms qui parlent peut-être pas à tout le monde, mais dans le monde des outils, on les connaît, quoi. Voilà, c'est des cadors, quoi. Donc, et c'est pas leur première tentative, donc c'est pour ça que, fort de leur expérience, ils ont réussi à définir un protocole. Qui, ils ont mis open source, parce qu'un protocole n'a de succès que s'il est utilisé, utilisé que s'il est ouvert. Mais néanmoins, pour le faire évoluer, ils sont ouverts à la discussion, mais il faut que ça aille dans leur sens aussi, quoi. On ne peut pas trop pousser dans le protocole des évolutions que eux, dans VS Code, ils ne vont pas savoir assimiler. Ils sont un petit peu réticents. Parce que ça leur induit du coup de maintenance, dont ils ne profitent pas. Mais néanmoins, ça reste ouvert. C'est ouvert. Voilà. Mais en fait, j'insiste là-dessus, parce que, comme vous avez compris, on est pas mal dans la fondation Eclipse, où vraiment on a une vision très fondamentale, je dirais, de l'open source, de la gouvernance, de « c'est pas parce que tu es une entreprise A qui fait un projet open source que tu dois refuser une entreprise B ». Enfin, il y a vraiment des valeurs qui sont fondamentales de l'open source pour nous dans le monde Eclipse, au sens large. Donc, ils ne sont pas dans ce protocole pour l'instant. Donc, ça, c'est la partie historique. Maintenant, comment il est fait ? C'est un protocole de request response. L'outil va dire au language server, « Donne-moi la complétion à cet endroit-là. Donne-moi le hover à cet endroit-là. » Et le serveur va dire, « Ben voilà, il y a tel objet à montrer. » Enfin, il y a telle complétion. Il y a telle description pour le hover. Ou alors, c'est aussi, donc il y a des request response, mais il y a aussi des notifications. C'est-à-dire que le language server, des fois, tout seul, il va dire, « Ouh là là, mais là, il faut mettre une croix rouge là. J'ai fait une analyse en background. » Donc, il envoie une notification. Mais c'est des messages. Tout ça, c'est des messages textuels qui sont sérialisés sur du JSON-RPC. Donc, JSON-RPC, c'est un langage qui est… Ben voilà, c'est comme du JSON normal, sauf qu'il y a une notion de… Quand on fait une requête, on donne l'ID de la méthode qu'on veut. Enfin, on donne le nom de la méthode, on met un ID de la requête, et comme ça, on reçoit… On envoie le paquet 4 pour avoir la complétion, on reçoit la réponse 4, on sait que ça, complétion. C'est très simple. Ce n'est pas optimal en termes de perfs, vous me direz, parce qu'il faut sérialiser, désérialiser, tout. La vérité, c'est que dans les outils, les perfs, on est très peu atteint en tant qu'utilisateur par les perfs. On est atteint par des problèmes de workflow, ou du X, des freeze, des trucs comme ça. Mais que ce soit du JSON-RPC ou des objets déjà désérialisés, que ça prenne 20 millisecondes ou 2 millisecondes, vous, à l'usage, ne voyez pas la différence. On estime qu'un utilisateur, il va voir la différence au bout de 50-60 millisecondes sur des opérations qu'il fait plein de fois de suite, qui peut taper un caractère. Mais on est loin de tout ça, donc c'est tout à fait agréable ce protocole. Il marche bien, il ne coûte pas bien plus cher. Il y a beaucoup d'asynchronisme aussi. C'est pas comme ça. Oui, voilà. Après, c'est des vacuels cursaïques. Oui, voilà. Les IDE, en plus, s'implémentent normalement. Et même les vieux IDE, qui étaient plutôt très synchrone et qui avaient tendance à bloquer, comme équipe CDE, deviennent de plus en plus asynchrone. Du coup, quand on demande une action, il ne va pas bloquer. Ça ne continue pas à le faire. Du coup, même si ça prend une milliseconde de plus en asynchrone, vous voyez encore moins la différence. le transport n'est pas contraint. Donc, j'ai insisté sur le fait que le serveur n'était pas un serveur web. Et pour cause, parce qu'on peut communiquer entre l'outil et le serveur sur des websockets, sur des sockets UDP. Mais si c'est un serveur en local sur STDIO, après tout, on a des streams natifs dans le truc. On parle sur STDIN, STDIO ou pas autre. Le préféré dans VS Code, qui n'est pas le préféré dans les autres quand même, c'est du Node IPC. C'est un... Ouais, un transport un peu spécifique à Node.js qui est soi-disant plus performant. Donc, au début, ils étaient très sur Node IPC. L'équipe qui a fait l'anglais sur le serveur protocole disait « Ouais, non, mais les gars, c'est mieux sur Node IPC. » Bon, on a regardé, on le fait en STDIO pour voir. Et puis, maintenant, tout le monde fait du STDIO. Pour la même raison, qu'est-ce que je vous disais ? C'est plus simple. Et puis, les perfs, c'est très dur de percevoir la différence dans un outil entre une complétion que tu as en 2 et en 3 mm. Donc, voilà. Le transport n'est pas contraint. Parce que le déploiement, du coup, n'est pas contraint. Donc, ça, c'est un peu de la redite. Le déploiement, ça peut être, nous, dans Eclipse, on aime un process local. Tu as, toi, dans Eclipse IDE. Eclipse IDE qui va te démarrer un language serveur, par exemple, pour ses charbes, ce sera un pomme mi-charbes. Il lance omni-sharp.exe sous Windows et il communique avec omni-sharp.exe. Ça peut être un thread dans la même VM, par exemple, si vous êtes en Java, il n'y a pas de raison. Ça peut être une connexion distante. Dans Eclipse IDE, ils sont un petit peu entre les deux parce que... On a une exécution locale dans un conteneur, mais on a besoin d'accéder quand même à distance parce que le client, il est forcément distant. Du coup, on a une surcouche. Donc, voilà, même Check est quand même un déploiement relativement compliqué pour permettre justement l'idée des Workspace. Ça marche, en fait. Il y a pas mal de language serveurs qui supportent aussi plusieurs modes de transport. Vous avez des options, soit STD à vélo, soit sur Socket. Vous pouvez choisir, en fait, plusieurs options de lancement pour certains language serveurs. Parce que le but de la personne qui crée le language serveur, c'est qu'elle a envie de s'intégrer dans l'ensemble des IDE. Donc, si certains IDE, ils sont plus STDIO, d'autres par Socket, voilà. Non, mais je crois que STDIO est tous les fonds, c'est quand même. Oui. C'est pas exactement ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va faire un peu de lecture. Mais, qu'est-ce que tu veux ? Pardon, il faut que je le fais. On tourne pas le code ? Ouais. Voilà. Et où ? Est-ce qu'on va piquer sur ? Ah, alors, désolé. C'était des raccourcis dans Firefox, et là, on est sous Chrome. Voilà, donc, c'est pas celui-ci. Ouais, mais en fait, après, ils ont le lien vers le site avec un front-end joli. Voilà. Il y a ce site qui contient des informations sur le language serveur protocol de très bonne qualité. Et on va aller sur « How the protocol works ». Donc, c'est ce que je voudrais dire. C'est assez gros ou pas ? Ouais, en fait, ça veut dire « How the protocol works » ? Comme le JSON-RPC est asynchrone, c'est-à-dire qu'on envoie la requête complétion et on envoie la requête Hoover. Si le Hoover a été plus vite, il peut donner le Hoover avant le JSON-RPC. Les flèches, on peut les avoir dans n'importe quel ordre, ça va marcher. Là, c'est le flow classique. Là, c'est un flow, voilà. Donc, c'est un peu déçu. Oui, donc là, c'est le flow classique. À chaque fois que vous allez ouvrir un document, vous allez tout de suite envoyer, en fait, une requête au language serveur avec une action « did open ». Pareil, quand vous allez échanger, en fait, vous devez notifier, en fait, le language serveur, parce que si jamais, vous avez, par exemple, côté serveur, il va avoir le fichier Java. Si vous voulez avoir un retour d'information, si vous ne notifiez pas le language serveur, comme quoi vous allez rajouter 3 ou 4 lignes, pour lui, il va toujours vous envoyer que c'est OK. Du coup, c'est bien envoyé des notifications. Le serveur pourra, du coup, vous renvoyer toutes les informations de diagnostic. Oui, ça, c'est peut-être un truc intéressant. C'est que le design du language serveur incite à avoir une « working copy » côté serveur. C'est-à-dire que dans l'IDE, dans Eclipse IDE, par exemple, ce n'est pas un IDE qui a le serveur automatique. Parce que c'est pratique quand tu dévoiles de près de la voir et tout, enfin, les gens aiment bien. Et du coup, tu fais tes modifs et ton fichier n'est pas modifié. Donc, tu n'as pas fait « ctrl-s », en fait. C'est la « working copy » qui est modifiée. Sauf que toi, tu veux, dans Eclipse IDE, pareil, on veut la complétion quand tu tapes, pas quand tu saves. Ça fait partie des valeurs de l'IDE. Donc, à partir du moment où l'utilisateur fait sa modif, il envoie la modif. Et le language serveur peut travailler avec une « working copy » et renvoyer les erreurs sur une « working copy » sans que le fichier ait été sauvegardé. Après, il y a plusieurs options. On peut renvoyer à chaque fois la totalité du document ou plutôt le « delta ». Oui, les petites « delta ». Après, il faut avoir confiance dans le language serveur pour qu'il gère bien tous les « delta ». C'est bon ? Oui. Là, c'est vraiment un dialogue classique. Demandez au language serveur s'il y a des problèmes ou pas. Le notifier à chaque fois qu'on fait du changement sur le « working source ». Donc, requête, comme vous l'utilisez tout à l'heure, « jazanerf » ici. Du coup, vous devez donner un ID de requête. Parce que sinon, quand vous aurez la réponse, vous ne saurez pas du tout ce que ça correspond. Et là, vous me donnez donc la méthode que vous voulez envoyer. Et voilà, je veux savoir, à la ligne 3, caractère 12, pour le fichier « cpp ». Où est-ce qu'il est défini ? La définition, c'est être le contre-clic dans Eclipse IDE ? Je ne sais pas, c'est quoi dans le jeu ? Tu as une variable ? C'est « f4 ». D'accord. C'est vrai, je peux aussi être éligé. Du coup, vous avez la réponse. Qui va vous impliquer entre la ligne 0 et entre le caractère 4 et le caractère 11. Du coup, vous pouvez notifier côté front-end, sélectionner la ligne 0 et surligner. Après, en fait, quand on reçoit cette réponse, l'IDE, l'outil, utilise ces métaphores du X habituelles pour faire rendu. Donc typiquement, généralement, quand on fait contre-clic, ça bouge le curseur vers là où l'objet a été défini et puis ça le sélectionne. La spécification entière, elle est là. Alors, si je dézoome... On ne va pas la lire ce soir. Voilà, non, mais c'est surtout... Voilà. C'est surtout ça, en fait. Donc là, on voit les commandes qui sont fournies. Donc on a des générales comme initialize, sub-done et tout pour l'angoisse server. Du logging, du logging aussi. Ça, c'est dynamique. Exécute commande. Symbol, voilà. Workspace symbol, par exemple, c'est une opération qui va être équivalente à un open title dans un IDE Java. C'est-à-dire, on a notre projet et on demande à l'ensemble du projet ou du workspace quels sont les symboles qu'il connaît. Donc, dans un monde Java, les symboles, ça va plutôt être les types qu'on va chercher à ce moment-là. Et voilà. Diagnostic, ouais. IsDo et Diagnostic, ils sont là. La synchronisation Open, Change, Save, Close pour savoir l'état de ce surprend travail. Publish Diagnostic, c'est le serveur qui dit c'est bon, j'ai fait mon analyse et puis là, tu mets une croix rouge parce que c'est mal codé. Et les langues futures, alors c'est là que la liste est sympa et qu'on voit que les gars, ils ne se sont pas trop loupés. Par contre, le CSS. Complétion, Hoover, Signature, Définition, Référence, Document, Highlight, ça va être quand vous êtes sur une zone, sélectionnez les zones d'occurrence. Document, Symbole, ça va être plutôt l'équivalent d'une outline, une vue hiérarchique ou des symboles du document, donc les variables, les méthodes, tout ça. Code Action, ça va être les Quick Fix ou les Quick Edit, les petits refactoring vite fait sous la main. Code Lens, c'est un truc qui est typique AVS Code que je vous montrerai après. Documenting, je ne sais plus. Formatting, voilà. Renem. Donc voilà, on a un protocole qui est bien, qui contient plein d'opérations que tout le monde aime. Et est-ce qu'il marche, ce protocole, est-il successful ? Oui. Donc là, vous voyez la liste des langages qui ont un language serveur. On ne va pas aller dedans, dans le détail, il y en a 52, je crois, aujourd'hui. Il y en a à peu près un qui se rajoute par semaine. Il y a beaucoup aussi de language serveur qui n'ont pas le même niveau de qualité. Oui, la qualité est variante. La tendance, c'est qu'il y en a beaucoup, en fait, c'est plus de la validation. Du coup, en fait, souvent, en tant que, quand vous êtes développeur, vous êtes intéressé par la complétion. Et en fait, il y a tout un tas de language serveur qui s'intéresse uniquement, en fait, à la validation. Est-ce que votre code va marcher ou pas ? Donc voilà les langages actuellement déclarés comme ayant un support pour le protocole. Et les outils ? Sachant que dans le même langage, il peut y avoir plusieurs applications. VSCode, EclipseID, EclipseID, IMAX, Dombuidor, Monaco, Atom, TIA, VIM, Visual Studio et Visual Studio. Entrez-vous. Oui. C'est assez récent, l'ajout du vrai Visual Studio, enfin, du vrai, du papa. Donc voilà, on a un protocole qui est cool et qui marche très bien. Vous ne voyez pas l'intelligy dans la liste ? Alors, Intelligy a une extension communautaire qui a été annoncée la semaine dernière. Personne ne l'a trop utilisée, à ce que je sache pour l'instant. La qualité... Bon, de toute façon, ils vont avoir le même problème qu'Eclipse, maintenant. Ils ont des extensions communautaires et il va y avoir des extensions communautaires pour eux. Et puis voilà, tout le monde dira que c'est à cause de l'idée. On est habitué. Les limitations, avant d'aller dans les démos, c'est focaliser uniquement sur l'édition, le texte. Ça ne prend pas en compte le debug, le testing, l'exécution. Quand on est habitué à un IDE riche avec un gros support pour Java comme Eclipse IDE, ITIJ ou même Eclipse G, il manque quand même des opérations vachement importantes. Dans Eclipse, on est fan de la type hiérarchie, c'est F4, je crois. Où en fait, on est sur un objet, on fait F4, on voit tous les parents, tous les descendants et on peut... C'est un truc qui n'est pas dans le protocole. Donc bon, si tu veux la type hiérarchie, il va falloir sortir un petit peu des sentiers battus, ce n'est pas cadeau. Et les refactoring. Le seul refactoring, Ging de Snow, qui est dans le protocole, c'est le RINEM. Éventuellement, avec le Code Action, on peut avoir des refactoring qui sont des simples opérations d'édition. Par contre, il y a des refactoring qui sont beaucoup plus complexes. En réalité, on voit dans les IDE, si vous faites un move-up type, on est sur une méthode, on est dans une classe et puis en fait, on fait un move-up parce qu'on se rend compte que la méthode, elle est beaucoup plus générale que ce type spécifique. On veut la monter dans une ou deux classes par an. Voilà, ça, c'est un refactoring qui est super puissant, qui est très beau et qui n'est pas dans le protocole. Parce que le protocole, au final... En contre, le protocole permet des extensions. Par contre, il n'est plus standard. Du coup, il faut que le client ait connaissance de ce que le serveur va offrir comme extension. En tout cas, ça casse un peu le côté où le serveur marche sur tous les IDE. Vous pouvez très bien rajouter tout ce qui est refactoring dans votre serveur, par contre. Si aucun des IDE n'est au courant, on ne le verra pas. Bon, et puis, syntaxe à l'hating, ce n'est pas dans le protocole parce que TextMet le fait bien. Ça, c'est une question assez récurrente. Avant de passer au démo, y a-t-il des questions ? Il y a des plans pour ajouter du refactoring ou c'est exclu par principe ? Non, il y a des plans. Parce qu'il y a pas mal d'IDE qui sont en train de pousser aussi. En fait, le truc, c'est que si tu veux ajouter un truc dans le protocole, il faut à peu près... Il faut soit que les gars de Microsoft disent « Ah ouais, c'est génial, il nous faut, on en a trop besoin. » Et auquel cas, c'est vite accepté. Ou alors, il faut que tu fasses le bout de code qui va bien dans VS Code. Tu vois, il faut que tu fasses leur... En gros, si tu viens en disant de l'intégrer dans votre outil, c'est bon, ils y gagnent. Si tu viens sans ça et que tu leur dis « On fait un ajout » et que VS Code ne supporte pas cette addition, ils sont un peu réticents. Démo ! On est bon ? Est-ce que j'ai encore besoin de ça ? Pour le débag, on n'a pas forcément dit, mais il y a un protocole aussi qui est encore en élaboration. On en parlera peut-être après. Alors, première démo. Je vous présente Acute, qui est un petit projet Eclipse. Acute a le bon goût d'utiliser un language server qui s'appelle Omnichar, que vous avez peut-être vu dans la liste. C'est un language server qui permet d'éditer du C-Sharp. Donc, dans Eclipse, on a intégré le support pour le language server protocole dans Eclipse IDE. Mais dans Eclipse IDE, c'est LSP4E, ça s'appelle. Donc, LSP4E, ça va implémenter le support pour le language server protocole et faire le rendering dans l'UI, tout ça. Et il y a une sous-couche qui s'appelle LSP4J, qui est aussi utilisée d'Ontier, qui s'occupe de sérialiser, synchroniser les messages. On la verra un peu après. Je ne sais pas si dans la page que tu avais sur GitHub, tu as des implémentations et des protocoles. Il y a LSP4J qui montre que c'est l'implémentation Java pour LSP, mais il y a d'autres implémentations. Oui, ça c'est un truc qu'on a un peu écroué pour l'instant. Il y a de quoi faire du language server dans tous les langages. Et en Java, la librairie de référence, si vous voulez créer votre language server ou faire un client, c'est LSP4J. On est dans un job. Oui, ça sera la démo. Donc voilà, je suis en train de faire du C-Sharp dans Eclipse. Et voilà, j'ai de la complétion sur C-Sharp. Désolé, j'avais envie de débuguer hier. Donc voilà, on a la complétion. Alors si je tape un petit peu, voilà. Bon, il n'y a pas de complétion apparemment. Donc voilà, on a les dialogues, enfin les erreurs là. Il a refrisé. Alors OmniSharp est un peu fragile pour l'instant. Non, mais c'est vrai, c'est OmniSharp. Il y a des problèmes similaires dans le C. Ok, donc on a ça. Il est très vert de... Bon, attendez, je vais le redémarrer parce que je suis un peu sorti des sentiers battus. Il n'aime pas ça. Donc ouais, là je vous ai déjà montré la complétion, le Hoover. Et je vais vous montrer les diagnostics aussi que je vous ai montré. Donc là on va attendre qu'il charge. Voilà. Là OmniSharp il démarre. D'ailleurs on le voit là, il raconte un peu sa vie. On a la définition. On peut faire contre-clic sur le N et il m'emmène au N. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Je ne sais plus ce qu'il y a. Ouais, il y en a d'autres. Voilà d'autres, ouais. Non, c'est à peu près tout. Vous avez compris l'idée. Donc là on a du C-sharp dans l'Eclipse. L'intégration c'est du code qui est très simple. Tout ce qu'il fait c'est dire démarre OmniSharp. Et ensuite LSP4E fait tout le binding. Donc c'est moi qui avais connait ce truc. Je ne connais rien au C-sharp. Et voilà, j'ai fait un support de C-sharp dans l'Eclipse. Je crois que vous avez codé aussi le programme. De quoi ? J'ai codé ça là ? Non, en fait j'ai codé cette partie là. C'est comme du Java, j'ai réussi. Donc voilà, ça revient sur un des slides d'avant. C'est que moi j'ai juste une expertise d'outils, j'ai réussi à intégrer un langage. Les gars qui font l'Eclipse, ils n'ont jamais utilisé Eclipse IDE, ils ont l'expertise du langage. Ils se sont intégrés dans l'outil. Le coût d'intégration. Après c'est vrai que je pense que pour quelqu'un qui est vraiment habitué, on parle d'une heure de boulot. Pour quelqu'un qui serait nouveau dans Eclipse IDE, on a fait le tuto à l'EclipseCon. Il y a des gens qui ont téléchargé l'Eclipse pour la première fois au début du tuto. C'est grand, ils se sont trompés de porte, c'était horrible, c'était trop lent. Mais néanmoins, au bout de trois heures, ils avaient réussi à faire marcher le langage de cerveau dans l'Eclipse. Donc en partant de France Scratch, c'est trois heures encadrées. Mais c'est vraiment un travail très accessible. Et puis bon, je vais laisser Florent vous parler de Tchê, mais de la même manière dans Tchê, une fois que tu as chopé le coup, c'est... Oui, c'est rappelé aussi. La difficulté, c'est uniquement lancer le langage de serveur. Pour le reste, si c'est le CDIO, c'est lancer Java-Jar, Node... Oui, bien joué, ça vous l'oublie. Du coup, dans Tchê, j'ai déjà créé un workspace qui s'appelle .NET. Pour gagner un peu de temps. Du coup, j'ai mon super projet avec le super exemple. Oui, il est encore plus réduit que ce qui m'a dit. C'est minimal, il est vraiment minimal. Fais-ce que vous arrivez à lire ou quoi ? Ah ! Eh oui, on a aussi le fait. Non, mais c'est bien, parce que les thèmes sombres sont mauvais pour les yeux, sachez-le. Ils en parlent à la médecine du travail qui vous recommandera d'éviter les thèmes sombres. Surtout pour les gens astimatent, en fait. Pour les autres, ça va, mais quand tu astimatent, c'est à moi. Voilà. Donc, peut-être que vous y en avez. En fait, le focus du clair sur le sombre est beaucoup plus dur pour les yeux quand tu astimales que le sombre sur le clair. Donc, vous pouvez voir des tonnes et tonnes de messages qui défilent. Ah, ben là, c'est le premier message que vous devez voir, à un moment donné, il y a du OmniSharp qui passe par là. Ah, je l'ai vu. C'est bon, on a un témoin. C'est couvé Charlie. Donc, en gros, là, on a aussi OmniSharp qui est intégré. On le lance dans le space. Et donc, pareil, la même chose que Nicolas tout à l'heure. Ça nous dit, si jamais, il y a un import ou autre chose qui n'est pas valide, en fait. Donc, on va vous corriger. Voilà. Et vous avez aussi la coque. La compression, les moveurs. C'est le même language server que Mickaël a lancé, le OmniSharp, sauf qu'on le lance en chair plutôt que dans Eclipseidio. Les mêmes bugs qu'on va avoir dans Eclipseidio, on peut les avoir en Eclipseidio. Ouais, au moins, c'est rationalisé. Voilà. Mais les mêmes générations qu'on peut avoir, on les retrouve aussi. Donc, sur les démos, on va pas mal insister sur Eclipseidio parce que c'est nos expertises. Mais quelqu'un qui serait là, qui sait faire du IMAX, vous fait la même chose sur l'IMAX, un peu comme ça. Et ainsi de suite. Autre démo. Qui d'entre vous connaît VS Code ? C'est pas mal. Eh bien, VS Code, non, c'est pas celui-là que je voulais montrer d'abord. C'est celui-là. Donc voilà, j'ai un programme Java dans VS Code. Et en fait, quand il sera réveillé. Voilà. J'ai de la complétion Java dans VS Code. J'ai ça, j'ai ça, enfin, voilà. J'ai un support Java décent et de bonne qualité dans VS Code. Eh bien, sachez, mes chers amis, que ce support Java vient en fait... C'est bon ? J'ai eu peur de faire le raccourci, il ne faut pas. C'est une extension qui est faite par Red Hat. Voilà. En fait, ce support Java dans VS Code, c'est une extension qui est faite par Red Hat, certes. Mais qui se trouve, en fait, est Eclipse, en back-end. Eclipse JDT, parce que JDT, c'est un excellent parseur pour Java. Pareil, à une époque, dans IntelliJ, maintenant, ils ont arrêté parce que je ne sais pas trop pourquoi. Mais par exemple, à une époque, dans IntelliJ, votre parseur Java, c'était Eclipse JDT. Et ça reste un parseur de très bonne qualité qui a une qualité essentielle pour les outils. C'est la validation incrémentale. C'est-à-dire qu'il va réussir à parser que les sous-parties qui ont été modifiées pour avoir du feedback rapide au lieu de tout le temps tout reparser. C'est un point clé de JDT. Et donc, en fait, ce qu'ont fait nos collègues, c'est qu'ils ont pris JDT et ils ont pris le LSP4J, donc l'API Java pour le Language Server. Et ils ont nourri le Language Server Java avec les informations d'IDT. Donc, on pourra aller voir dans le code tout à l'heure si vous voulez, mais je ne pense pas que ce soit le plus intéressant. Toujours est-il que, du coup, on a ces JDTLS, ça s'appelle. C'est un projet qui est chez Eclipse, qui est officiel de JDT. Et donc, VS Code fait tourner Java grâce à Eclipse JDT sur le Language Java. Pour info, par exemple, chez, bien que ce n'est pas Eclipse 2, ils utilisent Eclipse JDT pour la partie Java aussi. On utilisait, pareil, Eclipse JDT, mais il y a la partie UI, et on est en train de faire le switch vers le JDTLS. Pour rationaliser. pour bénéficier du même langage de Java. Par contre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, au niveau refractorine, en fait, il y a des lacunes. Du coup, on raoute une surcouche au niveau des opérations pour que les gens soient contents quand même. Je sais, oui. On va parler des déploiements. Comme là, on a trois exemples différents, c'est intéressant de, justement, parler de ce qu'on disait sur les déploiements et les transports qui sont libres. Eclipse IDE démarre Omnicharp, je vous l'ai dit, comme un process communique sur STDIO. Eclipse J démarre Omnicharp dans un conteneur et le fait parler sur STDIO, mais pas il peut ça dans des messages, je ne sais plus quoi, dans des messages JSON spécifiques à Tché. Donc, en fait, c'est ivrable dans les messages JSON de Tché. Tché déballe le paquet, prend le truc ton web server et le... Pour réagir le JSON RPC. Donc là, on est sur... Et c'est quoi le transport entre le Tché IDE et le Tché server ? C'est du TCP ou... C'est du WebSocket. Donc voilà, on WebSocket. Et VS Code, en fait, discute avec JDTLS en le démarrant comme un process, mais externe. Et par défaut, il parle sur Node IPC parce qu'il préfère ça. Donc là, on a vraiment sur 3 cas, 3 déploiements, et tout le monde est content. Et d'en plus, on est même en train de changer pour que le déploiement se fasse au sein d'un conteneur blocaire. Donc, par exemple, vous pacatez votre web server dans un conteneur blocaire et vous avez juste à lancer le conteneur. OK. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ces démos de trucs tout prêts ? Allez-y, c'est le moment. Ça ne peut pas s'intégrer dans un compilateur, par exemple, dans Javacé ? Eh bien, il y a un language server qui est basé sur Javac, justement, mais qui n'est pas performant, en fait. Il y a ce défaut dont je parlais, qui est que Javac fait une compilation batch qui va être lente. Et du coup, quand toi, tu fais ta modif, il se passe plusieurs secondes avant que Javac puisse te donner l'erreur. Là où un truc comme JDT a été designé pour les outils et à une compilation en minimale. Mais grosso modo, généralement, oui, ça va se placer sur la couche juste au-dessus du compilateur ou du parseur, un language server. Quand tu vas l'implémenter, si tu as un parseur tout fait ou un compilo, tu prends ça souvent. Et dans les use cases intéressants qui sont encore très balbutiants, il y a notamment un language server abstrait sur LLVM. Ce qui fait que tous les compilateurs, tous les langages qui ont un compilateur basé sur LLVM pourraient utiliser le même language server et puis avoir les retours dans l'outil. qui d'entre vous font du Eclipse RCP, modeling, tout ça ? Grenoble. Parfait. À Grenoble, on est bien. Tout le monde lève la main et tout. Ok, alors c'est la fin de cette première série de démo. Ne vous inquiétez pas, il en reste. Et on va vous montrer la suite de la démo avec ce PDF qui est 10 fois trop gros. On en a un slide aussi. Je crois que ça va être mieux dans le slide. Car nous allons faire notre propre language server. Nous allons faire la démo. Pas à pas, il y a un autre. Là. Ok. Qui connaît Charousse ? Qui est déjà allé skier à Charousse ? C'est bien. Vous pouvez essayer les pistes de ski ? C'est bon. Je n'arrive pas. C'est pas mal. Alors. Voici Charousse et le langage qu'on va... Donc là, on a en fait la partie un peu olympique de Charousse avec l'Olympique d'âme, l'Olympique de l'homme. C'est super bien ici, mais c'est souvent fermé. Donc, le langage qu'on va faire, c'est un langage qui va nous permettre de définir un itinéraire. Bon, je n'ai pas fait toute la carte, j'ai fait 6 pistes. Mais un itinéraire en disant, ben voilà, je veux faire cette descente-là, puis cette descente-là, et remonter. Et en fait, le langage va donner de l'assistance à l'utilisateur pour qu'il puisse définir son itinéraire sur sa journée de ski. La question sur le nom des pistes de ski, pour savoir si vous écrivez un nom de piste qui est incorrect. Exactement. On a un bon vieux pomme .xml comme Maven les aime. Et on utilise cette fameuse librairie dont je vous ai déjà maintes fois parlé, qui s'appelle LSP4J. LSP4J, ça va être la librairie qu'on va utiliser, qui va nous donner la sérialisation, la dessérialisation des entités, et qui va nous faire l'orchestration des requêtes et des réponses. Donc, ça fait la partie dure du bout. Dans la case localisée sur le langage. Ouais. Donc, on regarde ça. On va regarder le main d'abord. On démarre un champ-route-language-server. On va aller voir un petit peu sa classe d'abord. Donc, on crée notre instance du language-server, qui va contenir les infos spécifiques au langage. Et ensuite, on fait LSP launcher create server launcher serveur. Et on lui donne l'input stream et l'output stream sur laquelle il va parler. C'est là qu'on peut mettre du node, d'IPC, du websocket, du TCP, ce qu'on veut. Nous, en tant que bonne personne pragmatique, on prend STD, STD out, quoi. Et on lui dit, start listening. Alors, on fait 7 mots de proxy. Je ne sais plus trop à quoi ça sert. Il faut le faire, mais c'est bien. Mais bon, c'est du boilerplate, quoi. Donc, c'est 6 lignes à copier-coller. Et on démarre le truc. Vous voyez déjà qu'un des trucs sympas, c'est que, donc là, mine de rien, il m'a fait la connexion au stream, le binding, tout ça. Il a branché les deux. C'est 6 lignes, tout fait, tout va bien. On commence à avoir une caractéristique d'LSP4J. Là, c'est qu'on est le futur. On a insisté sur le fait que JSON-RPC est asynchrone, que l'asynchronisme, c'est très important pour un bon ressenti d'un IDE. Et bien, en fait, LSP4J va être tout, tout, tout sur des futurs. Et c'est vraiment très confortable. J'insiste là-dessus. Donc, on regarde notre champs rousse LangouestServeur. Donc, ce champs rousse LangouestServeur, il implémente LangouestServeur. LangouestServeur, c'est une interface toute donnée par LSP4J. Donc, grosso modo, là, il y a des trucs implémentés. En temps normal, dans l'IDE, vous faites l'implément de LangouestServeur, vous avez du code à trous. Il y a des méthodes implémentées, quoi. Donc, toute la partie de boilerplate, elle est fournie par LSP4J et par le fait qu'un IDE d'essence va faire de la compression. On lui démarre un TextService et un WorkspaceService. On va regarder les détails au moins du TextService. Et là, on a la première requête, c'est Initialize. Initialize, ce qui va se passer, c'est l'IDE qui dit au LangouestServeur, « Mec, j'ai besoin de toi, sois chaud. » Et l'autre, il dit « Allez, je me prépare. » Et il lui dit, il retourne à l'outil ce qu'il sait faire. Parce qu'on peut avoir un gap entre ce qu'il sait faire un outil et ce qu'il sait faire un LangouestServeur. Et généralement, ce n'est pas grave, ce gap. C'est-à-dire que s'il y a une méthode qu'on n'invoque pas, ce n'est pas grave. Si le LangouestServeur oublie, ne sait pas donner la complétion à l'outil, un outil malin va être propre et va dire « Oh, il ne sait pas, ce n'est pas grave. » Enfin, il va faire un catch de l'exception et puis voilà. Mais bon, il y a des outils qui sont plus sensibles que d'autres. Donc, c'est bien de déclarer ce qu'on sait faire. Donc là, il dit « Moi, je sais faire des code actions. » « Code actions, c'est les quick fixes. » « Je sais faire des complétions. » Oui, ça, je suis bon. « Complétions, définitions, je sais faire aussi. » « Movers, références. » « Comment je me synchronise ? » Oui, moi, en fait, faire des deltas sur des fichiers de six lignes, ça me fatigue un peu. Donc, je préfère avoir le document en entier. Donc, à chaque changement, tu me renvoies toute ta working copy. Ce n'est pas optimal niveau perf, mais… « Imprémenter une LangouestServeur, c'est pas mal. » Oui, parce qu'au final, gérer des deltas entre deux fichiers, s'envoyer des deltas, cliquer des deltas et tout, ce n'est plus compliqué que d'implémenter tout le reste du LangouestServeur. Si on peut s'en passer, tant mieux. Mais bon, au bout d'un moment, ça commence à coûter. « Je sais faire tout ça. » Donc, il dit « Je sais faire tout ça. » Très bien. On va voir dans le champ « OuseTextDocumentService. » Donc, ce champ « OuseText », on va prendre une opération qui est ici, comme la complétion. Eh bien, en fait, pareil. Il implémente le textDocumentService, qui est une interface donnée par lsp4j. code à trous, quoi. Et donc, l'idée me dit, à un moment, il faut implémenter la complétion. Et voilà comment on l'a implémentée. Donc, on fait une future qui va créer l'objet qui attend la complétion. Donc là, c'est une completion list, particulièrement. Donc, on crée une completion list. Et le contenu de la completion list, bon, moi, je suis très fonctionnel en ce moment. C'est mon grand délire. C'est sympa. Après, je ne suis pas sûr que pour vous, c'est agréable à lire. C'est le completion list. Eh bien, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va se remplir de tous les items, de toutes les pistes qui sont connues. Donc, chanrous map, c'est mon objet modèle qui contient la carte de chanrous, les pistes, les transitions. C'est mon graphe, quoi. Parce que là, on est sur un graphe. Donne-moi toutes les pistes. Et puis, on les stream. Et puis, on les transforme pour que ça rentre dans l'objet comme il faut. Voilà. Signing pour une complétion. Qu'est-ce que j'avais dit ? Qu'on va vous montrer d'autres qui sont bien. Découvrir. Ouais, là. Hoover, pareil. Bon, ben là, on donne l'input, c'est un peu comme la complétion. C'est une position dans un fichier. Donc, on a le document modèle, c'est le fichier parsé. Donc, j'ai un parseur de document modèle. Donc, voilà. Je parse mon fichier. Ça me donne le modèle. Ça, c'est mon objet de retour, le Hoover. Et le Hoover, ben là, je vais le remplir avec un contenu. Les routes qu'on connaît dans le document. Et puis, pour chacune des routes, à cette position, on va y mapper le nom. Et puis, on va faire un... Get over content. Ouais, ben, on va récupérer les infos, les infos pour cette... Donc, ce code-là, c'est du code métier à moi. On va pas s'apesantir dessus. Mais bon, c'est juste... Je prends ma liste de description que j'ai pour une piste donnée. Donc, voilà. Ça, c'est le Hoover. Diagnostic. Il est où mon diagnostic ? Voilà. Merde. Pardon ? Je m'égare. Il est là-dedans, hein ? Il est là-dedans, hein ? Il faut le fixe là-dedans. Voilà. Donc, pour les diagnostics, comme c'est une notification, en fait, c'est sur Validate que je l'ai implémentée. Bon, attendez, on va refaire le flow, voilà. Donc, sur un dit change, quand je reçois un dit change, là, je dis, ben, je vais parser le document. Et puis, sur le document, je vais invoquer Publish Diagnostic, qui est donné par le champ Rousse-en-Boisse-River. Et, ben, je vais créer les diagnostics en fonction du Validate. Et sur le Validate, je lis mon document et je fais tout. Donc, bon, ça... C'est juste que ce n'est pas une requête. C'est deux notifications. Le client a notifié qu'il y avait eu un changement. Et en réponse, plus tard, le language serveur va notifier de voilà le diagnostic. Est-ce que c'est clair ? Oui. Bon, ben, allez, c'est parti. On regarde si ça marche, ce truc. On va commencer par Eclipse 2, comme je l'ai sous la main. Ça, c'est une mauvaise version. Photon, c'est la milestone en cours. Après, les milestones, elles sont de très, très bonne qualité, maintenant. Et elles sont de meilleure qualité que les releases. Si bien que, d'ailleurs, à partir de... Donc, Photon, on release en juin. Et après, Photon, on abandonne, pour la plateforme au moins, on abandonne les releases annuelles et on fait des releases toutes les 8 semaines. parce qu'on a réussi à atteindre un process de développement qui fait qu'on a très peu de régression et du coup, on peut faire de la distribution plus fréquente. Et elle est bien, hein ? Enfin, elle est... Elle consomme moins de l'air. Elle consomme moins de l'air. En fait, il ne va y avoir que des... C'est l'opposé de VS Code. Il y a quand même 15 ans de plus dans l'outil. Donc, après avoir eu sa phase de grossesse et d'explosion, ben là, il est en accalmie. VS Code, vous allez voir, ça vous fait un âge. Dans 5 ans, il devient énorme, il est inutilisable et dans 10 ans, ils commenceront à l'alléger un peu. Et éclif, c'est en phase de... d'assouplissement. Et ben, voilà notre langage. Donc, de pot, il y avait un fichier déjà fait. Je demande la complétion, il me donne les pistes. Donc, télé, cabine de la croix, ou col de bam. Et là, il me dit « Ah, mais il me le souligne en rouge. » Et maintenant, moi, je vais aller sur la piste magique. Ah là là, maintenant, il me dit « Attention, qu'est-ce qu'il me raconte ? » J'ai le clé mou, il faut que je me concentre. Pourquoi j'ai mis un breakpoint encore ? Mais non, mais c'est ce gland d'Omni-Sharp. Non, mais sérieux ? C'est vrai. Ah, mais si tu fais ça, ça va pas trop mêler. Si, ça y est, il est revenu. Donc là, j'ai ma piste magique et il me dit « Ça n'existe pas à la chambre rouge, ça. » Donc, c'est les messages d'erreur. Alors, du coup, il me met en rouge et là, « Mais Mio-Michar, tu m'énerves. » Mais en fait, j'ai pas le... En fait, c'est des chins en rouge, là. Mais c'est ça, en fait. Je réfléchis à un moyen de rendre le truc utilisable. Ah, mais oui, je sais. On va juste faire « Restart », comme ça, il ne va pas m'ouvrir le fichier C-Sharp. Donc, normalement, Mio-Michar, il va s'il y a de la télé. C'est surprenant, parce que si c'est asynchrone, on ne s'attendrait pas à ce que ça fait des vidéos. En fait, c'est parce que c'est asynchrone quand ça marche bien. Non, mais Omnichar a un bug qui fait qu'il retourne du contenu qui n'est pas conforme à la spec. Et le parseur, LSP4J, il lit ça et il dit « Ouh là là, moi, ça m'embrouille, j'abandonne, je jette l'éponge. » Donc, c'est un petit bug dans LSP4J. Et du coup, Eclipse, il dit « Non, non, mais moi, j'ai quand même envie de savoir ce qui se passe dans Omnichar, et il le redémarre. » Et en fait, là, tu es dans un cycle où LSP4J tue Omnichar et Eclipse dit « Non, non, continue. » Et voilà. Bref, fist magique. Il est encore là ? Je suis vraiment désapprenté. Pourtant, la compétition, elle est en santé. Voilà. Omnichar, on n'en a pas besoin en plus pour la demi-midi. D'accord ? Ah, non, non. On ne fait pas de C++. Non, mais... C'est si fair. Non, mais là, je ne sais pas ce qu'il a eu. Mais c'est peut-être un petit bug dans LSP4J. Ce n'est pas impossible. Donc là, une validation, il dit « Il n'y a pas de passage d'Olympique-Dame à la croix. » Donc ça, c'est un diagnostic. Là, c'est un enlève ce tronçon. C'est un quick fix. Col de balle, il me dit « Non, on ne peut pas aller de l'Olympique-Dame à un truc. » Pareil, on l'enlève. Piste magique. En fait, c'est que quand je suis sur la dernière... « Ah, mais non, mais ça doit être moi, je ne sais pas moi qui est naze. » Je pense qu'il a un bug quand je suis sur la dernière ligne. Ça se trouve si je fais... Ah ! Piste magique. Ça ne se passe pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Dès que tu mets la piste magique, tu es coincé. Tu t'enlèges. Elle est magique. Elle est tellement magique que tu es un serveur. Ça me contre un riz là. En plus, j'ai super envie de le débuguer. On n'a pas que ça à faire. Bon, donc, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de features. Les messages d'erreur, ils vont là, ils vont là, enfin, partout où on est habitué dans Eclipse. Donc, bon, là, je pense qu'on peut insulter au Mishar. Mais ce n'est pas fait bien. C'est bien de se défouiller sur la note. Voilà, c'est pourri le Mishar. Non, Mishar, c'est vraiment bien. C'est juste qu'ils y serraient le temps. Ils ont besoin d'un coup de main. Enfin, le Mishar. Et je vais laisser Florent officiel. Ah oui, je peux le faire sur VS Code tant que j'ai la main. Dans VS Code, alors, je vais vous montrer un petit peu. Tac. on est sur un workspace qui s'appelle VS Code Champs-Rousses. j'ai mon plugin VS Code pour Champs-Rousses qui, je ne vous ai pas montré dans le clip, je n'ai fait la même chose. J'avais un Moishar d'un gros jar tout fait, un Fajar. Je crois que c'est F5 dans VS Code. C'était pas F5. Ici. Est-ce que je refais F5 ? Mais oui, c'est F5. Ah, ça y est. Et donc, de la même manière. La beauté de la synchrone, vous voyez, j'ai fait 4 fois F5. Il n'a rien fait pendant 10 minutes et là, il me redémarre. balmètre, de balmètre, on va à l'Olympique Dame. Sauf que non, entre les deux, il faut... Donc non, là, c'est bon. C'était bel et bien Omnicharpe qui vient liquer. Là, il dit, il n'y a pas de passage de là à là. Et si, entre deux, je mets de balmètre, je crois, il faut prendre la croix pour aller à l'Olympique Dame. Donc voilà, on a la même chose avec... Tiens, on va chercher la merde. C'est un peu magique. Ah non. C'est bon. Bon, VS Code, comme il n'y a pas Omnicharpe qui se comporte mieux. Mais voilà, dans VS Code, on a le même feature set pour l'édition que dans les clips vidéo. Et attention, ce n'est pas tout. On pourrait dire que c'est du vrai un sacrode puisque c'est du JS et ce n'est pas du futur avec des get. Il n'y a pas trop de get dans lsp4. Justement, je veux dire, enfin, il faut vraiment penser que le mindset du développeur et que ça a changé c'est faire de la simple. Mais il y a quand même des get de temps en temps. Non, parce que tu as insisté sur l'un sacrode justement avec un futur et un get. c'était la dernière ligne. Tu l'initialisation, ça ne compte pas. Ah, mais non, oui, c'est alors je fais le get et c'est là que c'est pour être sûr qu'il n'y quitte pas mon main. Parce que si tu démarres un feature et que tu ne mets pas ton get derrière ou que tu ne mets pas un wait, il n'y quitte ton main et tout le monde. Donc le get est volontairement là pour que la boucle reste en vie. On va être surpête, hein. Ça marche ? Tente une piste. C'est magique. 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 On va sortir. On va sortir. Vous voulez faire une piste digitale. Vous avez ? Avec SPM. Non. J'ai juste... On n'a pas les quotas. On va rentrer dans la partie intéressante. On a pas mal avancé. On va peut-être pouvoir avancer. On va faire un petit peu de place pour que tout se passe mieux. On va fermer ça. On va stopper ton workspace. Quand il y a un bouton stop direct, il faut aller dans le workspace et faire stop. Non, tu peux... Non, workspace. Ok. Donc maintenant qu'on a nos IDE qui marchent bien avec le language server, on va essayer de vous montrer la capacité à faire évoluer tous les outils d'impôt en faisant évoluer language server. Parce que comme c'est factorisé, normalement ça va bien. Donc en fait, on s'est laissé dans le language server quelques to-do ici et là. La première, on a... Alors là, on est dans les code actions qui sont les coups de fixe que malheureusement, je crois que des trois il n'y a que... Maintenant, il n'y a que psy. Je ne sais pas les faire dans des codes. Donc on a commenté ce tronçon. Donc commenter ce tronçon, c'est un truc qu'on se permet d'ajouter parce que... Donc ça, c'est une feature plutôt fonctionnelle. Mais en fait, c'est un truc qu'on peut se permettre d'ajouter si on enlève ça. Et là, grosso modo, c'est mon parser du fichier. Donc on voit que en décommentant ça, en fait, il va juste ne pas lire les lignes qui commencent par un dièse. Donc là, ce qu'on fait, c'est que grosso modo, on fait évoluer la grammaire ou le parsing du fichier en ajoutant un élément sémantique qui est le commentaire. Et donc du coup, comme on a ce commentaire, on peut en profiter pour... au lieu de dire enlever, on donne un commenté. Donc voilà, on ajoute ça dans l'anguage server. On ajoute le support pour les commentaires qui est de la grammaire et on ajoute une feature fonctionnelle qui va avec. Alors là, c'est... on va ajouter un quick fix qui, sur le coup, lui, n'est pas un changement de grammaire et juste un changement de... C'est une grosse feature ajoutée au language server. Donc là, celle-ci, ce qu'elle va nous faire, c'est qu'en cas d'erreur, elle va regarder la route d'avant et la route d'après et elle va dire si tu veux aller de là à là, il faut que tu insères ça. Et elle va proposer d'insérer quelque chose pour améliorer, pour fixer, réparer notre itinéraire. Donc là, on est sur un truc qui n'est pas lié au langage en lui-même. On est sur une fonctionnalité qui est fonctionnelle du language server. Ça peut pas mal aider en fait la personne qui veut utiliser le language server parce que si elle ne sait pas la piste de ski, si elle doit taper chaque piste de ski pour voir si ça va dans le shopper, c'est pas bien. Donc là, je vais activer une petite feature chouchou que j'ai juste envie de vous montrer pour la frime parce que justement, ça va être dans le photon bientôt et que c'est joli et qu'on n'a pas depuis longtemps. C'est des codelens. Si vous utilisez VS Code, c'est quand vous tapez du code, il vous met deux références, une référence que moi, j'aime pas personnellement. Ça se fait entre les lignes. Les gens le demandent. Ils aiment avoir le nombre de références au-dessus de chaque variable à savoir pourquoi. Et du coup, là, j'ajoute des codelens. Ça, c'est du syntaxique. Et puis là, bon, ça, c'est pareil. Malheureusement, je crois que ça ne marche pas dans les autres IDE parce que c'est du HTML et que le protocole a changé et que maintenant, il faut du markdown. Mais je vais mettre de la couleur pour au moins essayer. Et quoi d'autre ? Donc, on a eu un changement fonctionnel, un changement syntaxique, un changement plutôt cosmétique qui est l'ajout de la couleur. Et puis, voilà. Donc là, le language server, on va le rebuilder. Donc, ce language server, comme je le disais, on l'a packagé en FADJAR et il se démarre avec un Java moins VAR et on parle en SPDIL. Je suis un peu dégouté. J'ai une petite question. Du côté EPUX, on peut l'intégrer. C'est du gros boulot aussi ? Non. Non. C'est automatisé dans l'ESPF? C'est pas automatisé. Alors, c'est pas tout à fait automatisé. C'est pas l'ESPFF. L'ESPFF, c'est vraiment que pour la communication. Il n'y a pas que les clients. Si, c'est l'ESPF, oui. C'est l'indique et à la fin, ils ont fait... Mais tu m'as chauffé, je te montre, c'est pas le problème. Tu connais le mode de... Oui, ça passe par un plugin. Un plugin. Un plugin.xml, ton content type que tu définis pour les fichiers.ski, tu crées le truc. Tu définis ton language server avec une classe et un ID. Et ensuite, tu dis, je map mon language server à ce content type. La classe, c'est juste la classe qui va te permettre de connecter au stream. Et donc là, en fait, comme c'est un process, on a un process stream provider qui est tout fait, qui est fourni par l'ESP4E. Et le seul truc que tu as lui donné, et je ne m'en parle, c'est comment tu démarres ton process. Voilà. Java moins jargon. Dans le cas d'un vrai plugin, il faudrait qu'il soit packagé dans le plugin lui-même. C'est libre. si... Si... C'est dans le cas, c'est dans le cas de Michael Estria. Ouais. Non, mais tu peux le packager directement dedans ou tu peux dire par exemple que tu es sur un SDK d'un langage où le language server, il est fourni, où il est, où tu as une commande line tout de fait. Par exemple, si demain, .NET avait le support pour le language server tout seul, tu vois, directement dedans et qu'il suffisait de faire .NET LSP, au lieu de packager toi-même .NET, tu vas partir de l'idée que l'utilisateur qui développe du .NET a l'outil ligne de commande et tu vas utiliser directement celui-là. Nous, on est dans notre équipe, on fait aussi le packaging Linux, l'Eclipse Fedora et notre préférence, c'est toujours d'aller taper l'outil qui a été installé par le Package Manager de l'OS s'il est là, quand le SDK du langage fourni directement à l'OSA. S'il n'y a pas de SDK qui tient la route que tout le monde a, tu fais ton embarque. Soit tu le mets dans ton plugin, soit tu le télécharges au moment où le développeur ou la développeuse démarre son language server pour la première fois, tu vas mettre le progress bar en disant le téléchargement du language server. C'est libre. Tout ce qu'il faut, c'est qu'in fine, tu puisses démarrer un process où, si ce n'est pas un process, te connecter à une post-stream ou même en puissant. Donc, c'est vraiment trois heures pour faire ça avec une flamme, avec ses cliquets. Voilà. Et si je veux mon fichier ski, eh bien là, on voit les code lengths qui sont de la décoration. Donc, en fait, ça va te dire, une fois que tu es olympique d'âme, il faut que tu descendes par ballonet et puis tu remontes de la croire. Donc, ce n'est pas du sémantique. C'est vraiment juste de l'information. J'aurais pu le mettre sur un hover, mais voilà, la prime des code lengths que tout le monde en veut. Il y a même des émojis, vous avez vu ? Il y a une équipe de pistes du ski aussi. Ouais, donc là, tu peux faire un hover. Le red, il est red. Le télé-cabine, il est noir. Balmette, c'est du vert. Ou un pick-up, c'est du rouge. La piste magique, elle n'existe pas. On peut la commenter. Voilà. Et du coup, cette piste-là qui est vide, elle n'existe pas. J'ai vraiment fait un par-centre. Donc, voilà. Le truc qu'on voulait montrer, alors attends, olympique d'âme, olympique d'âme. En fait, attends, je réfléchis. Balmette, tu prends le télé-cabine. Si tu veux retourner à Balmette, il faut que tu te re-fassions l'antique d'âme. Donc, Balmette. Et là, il te dit c'est pas bon et il te dit insère donc une olympique d'âme pour que ton outil n'arrière soit valide. C'est la ficture dont je parlais. Voilà. Donc, on a enrichi quand même, on a enrichi la syntaxe, on a enrichi la décoration, plus ou moins, et on a quand même ajouté un prix fixe de qualité. Dans VS Code, on le fait par principe mais on ne serait pas surpris, j'espère. Donc, on va dire qu'on parle de la croix et qu'on descend de l'Olympique d'âme. Donc, voilà. VS Code aussi, c'est faire les codes de MCE pour inventer ce truc. Mais, ça ne vaut rien. On ne veut pas. Et, de l'Olympique d'âme, on n'a qu'à dire qu'on reprend la croix sauf qu'il faut passer par Balmette. Donc là, vous voyez par exemple qu'il n'a pas, lui, il n'a pas la couleur mais c'est normal. le protocole du QHTML n'est pas soif. Et le quick fixe là, insérer Balmette. Ça ne peut pas bien marcher. C'est pas grave. On va essayer de l'autre. Quick fixe. Comment est-ce qu'on se met ? D'accord. Ouais, en fait, je dois être sur une vieille version de l'SP4D. Donc, voilà. On a quand même enrichi le langage. On a la déco, le rouge et puis, bien qu'on ne peut pas les appeler, enfin, bien que quand on les appelle il ne se passe rien, on voit les nouvelles corrections possibles. Les quick fixe. Enlever ce quoi ? Ce trop con. Ce trop con. Le manque un. Ils l'ont vu. Pour te faire un petit guide comme ça ? Oui, ou je ne sais pas, faire un voir. Tu veux un clean ? Non, on fait tout. Je ne sais pas si on va tenir tout le monde. Mais en même temps, il ne te reste plus qu'à montrer trois pistes de skits. le format des code names, c'est quoi ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Non, alors les code names, c'est juste du texte pour l'instant. et il faut faire un moins haut, peut-être ? Il peut y avoir marché ? Ben, je ne sais pas. Je dois être à peu près au moins. Non, c'est bon. Non, c'est juste du texte. Après, c'est du texte, du texte sans charge, donc on a les émojis. Non, mais ne rigolez pas, les émojis, j'ai compris récemment que c'était génial, en fait. C'est-à-dire, tu n'as plus jamais besoin de dessiner d'icônes, tu en as je ne sais plus combien de milliers dans une base de données toute faite. C'est génial. Non, et Colin, je ne pense pas que tu auras le mark d'or, en fait. L'intérieur de code lense, des fois, c'est de pouvoir cliquer sur une action. Là, les actions, on ne les a pas encore sur les codes lense dans Eclipse. Je ne les ai pas montrés. Et dans VS Code et dans le protocole aussi. Après, ils ont un système un peu bizarre pour... Ils ont une définition des commandes, en fait, pour quand il va se passer une action, mais qu'ils ne savent pas c'est quoi. Donc, le protocole, par exemple, tu as cliqué sur un code lense, si tu as cliqué sur les références dans le VS Code, en fait, ce qu'il va faire un code lense, c'est que l'action qu'il va dire c'est VS Code Show References. C'est une action qui est spécifique à VS Code. Et du coup, en fait, dès que tu arrives dans ce qu'ils appellent les commandes dans le protocole, généralement, tes commandes, elles sont spécifiques à l'IDE et puis, voilà, tu es un peu triste. Donc, on a des couleurs HTML. Non, mais en vrai, c'est normal. c'est eux qui ont raison, c'est pas Eclipse. Après, on utilise l'éditeur Eclipse Orion qui n'a pas le support des code lense pour l'instant. Donc, on mine vers Monaco Editor pour pouvoir insérer le code lense. C'est prévu. Il y a notre éditeur. Ça, c'est la réponse. Non, mais elle est en cours. Il travaille dessus. C'est la réponse. C'est la réponse. Et après, on n'a pas des quick fixes non plus. Du coup, on ne peut pas tout le monde. Là, tu veux montrer les commentaires. Enfin, le fait que si tu as une... Voilà, c'est bon. Tu mets un commentaire là-dessus. Florent est en hasard. et c'est un peu évident. voilà. On va le premier commenter. Voilà. OK. Est-ce qu'il y a des questions sur la démo ? Parce que là, on a fini la démo. Après, on va faire deux, trois ouvertures de porte ouverte. La seule différence, c'est que j'ai dû refaire une image Docker avec l'anglais de serveur à l'intérieur. On va prendre la nouvelle version. comment ça se passe si tu avais voulu avoir une librairie, un jar, un paquet, une dépendance, tu vois, uniquement, la signature des méthodes. C'est qui qui alimente le... C'est le... L'anglais de serveur qui doit s'alimenter lui-même. Donc, quand tu prends VS Code et Java avec JTLS, quand tu ouvres le fichier Java, voilà, donc là, tu as tout le fichier Java et du bloc en explorer. Donc, en fait, il voit qu'il y a un pomme et le langlais de serveur de lui-même va faire le provisionning du projet, récupérer les dépendances et tout. En fait, l'IDE, tu pourrais imaginer que c'est l'IDE qui met les jarres et le langlais de serveur qui s'attend à ce que les jarres soient là. Mais ce n'est pas ce dont tu as envie. Tu as envie que plus d'intelligence possible soit du côté du langlais de serveur pour que les outils soient équivalents. En fait, c'est une petite révolution dans le monde des outils. C'est tous les IDE qui ont simultanément accepté qu'ils allaient être équivalents en termes d'édition. C'est une petite révolution. Avant, c'était ouais, c'est une plus belle conclusion que toi et tout. C'était le concours de prime. Là, c'est tout le monde dit non. Allez, c'est fini. On arrête. On va se différencier sur autre chose, sur les workflows, sur les performances, intégrations avec tel ou tel système. Mais pas sur l'édition. Bon, du coup, s'il n'y a pas de questions sur la démo, on va pouvoir parler des limitations. On l'a déjà fait. Le debug et le launch run, alors ça, c'est en cours de résolution. Pareil, VS Code a un protocole pour le debug qui permet de dire comment on run, on récupère les breakpoints et tout. Ce protocole a été implémenté en Java et Eclipse IDE a déjà un support d'assez bonne qualité pour ça. CHE a la pull request à Merger assez vite. Ça vous est enresse. Et VS Code a le support aussi. Le debug, c'est un problème différent mais qui va se résoudre de la même manière en fait. Et puis, dans les autres limitations, c'est les opérations manquantes. Par exemple, là, c'est bien, tu fais du Java, tu fais du droit. Moi, dans Eclipse, je veux voir mon refactoring avec tout ce que tu peux faire avec du code. Pas forcément quand tu as une erreur. Là, les code lengths, c'est bien. Tu vas faire, je ne sais pas, tu enlèves ça et puis peut-être que tu auras une code lengths intéressante. Mais c'est parce que tu as une erreur. Mais en vrai, quand tu as du code qui marche, des fois, par exemple, dans Eclipse, tu peux sélectionner plusieurs arguments, refactoring et tu peux faire extract parameter type où en fait, ça va te créer un type requête pour ta méthode qui va être la composition de plusieurs objets. Alors, c'est des refactoring que tu n'as pas besoin tous les jours. Mais quand tu en as besoin, le longuels serveur protocole, ils ne te les donnent pas parce que ce n'est pas dans l'aspect. Donc, c'est pour moi la plus grosse limitation des opérations manquantes. Après, il faut être pragmatique et se dire que, par exemple, du C-sharp dans Eclipse, de toute façon, on n'avait jamais implémenté des refactoring. Donc, on est content d'avoir l'angoisse serveur. On ne va pas aller de loin. le formatage de documents. Oui, il y a le format. Ça, c'est dans l'angoisse serveur. Mais là, par exemple, pour le formatage, ça suppose que les préférences de formatage, on va les trouver plutôt dans le language serveur. Alors, justement, il y avait une discussion sur un ticket assuré. De loin, c'est une responsabilité plutôt de l'IDE et des préférences utilisateurs. Oui, alors là, maintenant, quand tu vas initialiser ton language serveur dans la prochaine version, tu pourras lui donner des paramètres de formatage tel que tab, space et tout. Après, ça va être limité. Ce ne sera pas un formateur très puissant. Ça va, grosso modo, se contenter d'établir d'espèce et de savoir si tu indantes tes accolades en, je ne sais plus, en K-R ou je ne sais plus quoi, enfin, les différents types d'indentation d'alignement d'accolades. Mais ça va être le language serveur qui s'en occupe en prenant en compte des spécificités du projet qui sont soit données par l'IDE soit par des sources externes comme un point éditeur config. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que tous les language serveurs doivent être capables de devenir des points éditeurs config. et là, on commence à s'intéresser au sujet, à la boîte de Pandore des language serveurs. C'est là, par exemple, le language serveur dont tu parles, si c'est Java et qu'il a une indentation qui est conforme à du point éditeur config, c'est un language serveur qui a deux responsabilités. C'est un language serveur qui s'est édité du Java mais qui en fait est plutôt un support pour éditeur config. Comment tu vas composer ? Est-ce que l'aspect ne peut pas juste implémenter la même chose, les mêmes fonctionnalités qu'éditeur config et l'IDE envoie les infos d'éditeur config au format de l'aspect ? Ça, c'est un petit peu le tournant qui prend. Mais si je te parle d'un autre exemple, ça serait tu as ton language serveur Java qui est là et tu veux de la compression dans les SQL queries, de la compression SQL dans tes queries. Tu as un language serveur Java, à côté, tu as un language serveur SQL qui sait éditer les fichiers SQL. Comment tu composes ? Voilà, vous avez deux heures. Alors, ce problème, c'est un problème de fond des language serveurs, la composition des language serveurs et pour l'instant, c'est un peu la politique de l'autruche. Tout le monde fait en sorte de ne pas avoir un problème, tout le monde sait que le problème est là mais il n'y a pas des design patterns de language serveur en disant comment tu les composes ? Est-ce que tu vas faire une composition avec un language serveur qui va avoir de la composition et une logique de composition ou est-ce que juste tu vas faire un merge des résultats des différents language serveurs ? Si on a trois language serveurs qui sont intéressés par les fichiers Java et qu'on demande la compression, la formatting... Oui, mais justement, là, du coup, tu n'es même plus sur la même granularité, tu n'es plus sur le fichier. pour savoir que c'est du Java ou du SQL ? Tu es sur le fragment, quoi. Oui. Donc, il faut que tu aies un truc qui va associer Java et SQL. Enfin, qui va dire pour ce fichier Java, je suis capable de donner de la logique SQL. Donc, il faut que quelque part, tu aies un language serveur qui sache chercher du SQL dans un fichier Java et déléguer à SQL. Tu vois, enfin, c'est... C'est bien pensé qu'on en arrive à... On en arrive à... Un language serveur. Oui. Et je pense qu'Infinet, il va se passer... Vous connaissez les EIP, FUS, les Enterprise Pattern quant à différents types de données, comment tu peux les combiner ? Je pense que ça se trouve à un moment, les mecs, ils vont dire bon, il y en a marre de... En fait, c'est des patterns d'entreprise, quoi. C'est des EIP, c'est des données. Est-ce que tu les merges ? Est-ce que tu les filtres ? Est-ce que tu les combines ? Enfin, il y a plein de manières de composer et le besoin se fait sentir, mais il n'y a pas solution. Après, il y a aussi ce que dit le protocole et la façon dont VS Code implémente. Et du coup, des fois, quand on ne sait pas, on se dit, tiens, comment VS Code implémente le truc ? Pour l'implication de l'anglais, on a un exemple dans les EIP d'existence. C'est une vitesse de mécanisme. Effectivement, on pourrait essayer de le transcoder dans un protocole et on a déjà des exemples d'interactions entre langages. Il faut trouver comment on le découpe et comment on fait qu'un match sache qu'il y a... Un des trucs là-dedans, c'est comment tu détectes qu'un fragment dans ton fichier Java n'est pas du Java mais du SQL. Et comment tu l'enregistres après que ce bout-là, c'est du Java. Java, il sera dans une chaîne de caractère. Enfin, je pense par exemple dans Hibernate, ce sera dans une chaîne de caractère qui sera dans une API spécifique de Java. C'est ce qu'il y a. Ça fait en constante, en... Oui, il y a marreux mais après, c'est tout l'art du langage serveur, c'est de connaître son langage par terre et c'est aussi... Quand est-ce que ton langage serveur va contribuer et quand est-ce qu'il ne va pas contribuer ? Parce que du coup, Aurélien, Aurélien, plus pied, que tu connais, il bosse sur le langage serveur pour fuser. Ils ont fuser et c'est des descripteurs XML. Il y a des attributs qui sont leurs attributs spécifiques et où il y a une grosse valeur ajoutée à donner une complétion intelligente à tout le monde. Quand on se dit c'est-à-dire que si les gens font contrôle espace et qu'ils voient la liste des types qui sont disponibles par rapport à leur exécution, ils seront heureux. Et au final, il se pose la question de dire comment moi je contribue à ficher XML. Est-ce que je suis un langage serveur XML ou est-ce que je m'attends à avoir un langage serveur XML et je viens me plugger dedans ? Et lui, il est parti sur l'idée de dire ben non, moi je m'attache au XML quand on demande la complétion où je ne dis rien sauf quand je suis dans mon attribut à moi où je sais faire. C'est ce qui marche pour lui parce que ce qui va donner comme information est distinct des informations que donnera un langage serveur XML. Le langage serveur XML, il donnerait le nom des attributs, le nom des tags, mais il ne donnera pas du contenu spécifique à fuse de l'attribut. Donc comme il y a cette distinction, tu peux avoir les deux qui se superposent. Si tu as deux langages serveurs et qu'il y a la moitié qui est redondante, ben du coup tu crées de la redondance. Le gars, il demande la complétion, il a deux fois la même méthode. C'est moche. Chacun format d'une façon différente. Il y a un problème sur le DSL Spring, quelque part, tu voudrais exploiter des annotations qui sont sur les XSD et là, tu vas avoir ton ton générique qui se lance. Finalement, chez l'équipe, c'est une solution parce qu'on l'avait déjà fait. On a fait le plugin. Le truc, c'est que le long-west serveur protocole n'est pas expansible. C'est une API. Donc nous, la solution dans Eclipse, ce n'est pas compliqué. Tu prends IoT DTLS, tu démarres Eclipse et puis Eclipse, tu dis que tous les langages qui s'est supporté, tu les mets dans le web. Sauf que tu te retrouves avec un front-end, c'est VS Code et tu auras tout back-end Eclipse qui marche. Tu as 850 MO d'Eclipse qui passe tous tes projets pour 10 MO de VS Code. au bout d'un moment, il faut démarrer Eclipse aussi. Oui, bien sûr. Et du coup, l'extensibilité dans... Après, Eclipse, au niveau de l'extensibilité, c'est vrai, c'est un peu la Rolls Royce. Le principe autour du protocole est d'être capable d'avoir des discuteurs qui donnent... Ah oui, on ne va pas accepter ça, donc on respecte. Il faut faire un fork du protocole. Ah non, justement, l'idée, c'est de rester tous ensemble. On est unis, là. Il y a une unité dans le monde des outils qui ne s'est pas vue depuis... Je suis quand même vu des exemples des extensions du protocole qui sont quand même supportées, c'est-à-dire que si le langage serveur ou l'IDE ne sait pas le faire maintenant plus de New York, ça veut dire que deux qui seraient compatibles pourraient utiliser l'extension. Et chez Eclipse IDE, on va se mettre à part sur des simples extensions. Non, mais ça, ça va arriver. On va avoir des trucs où d'un moment, si Eclipse IDE ont le même besoin, on va faire notre extension à nous et puis on va le dire à VS Code et s'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Donc voilà, on a fait un peu le tour et puis il y a eu des questions. Est-ce que vous avez entendu parler d'un truc un peu similaire ? et puis un peu s'il y a eu pas. S'il y a eu un peu